Je pense que les choses sont un petit peu inversées tout de même depuis des mois. Alors, les amis, les amis, ont été créés par une grande émission. Je suis à Yerevan pour la troisième fois. Je suis à Yerevan pour la troisième fois. J'ai enfin pu m'exprimer pour Vartan Petrussian l'audiáncier. Je suis à Yerevan pour la troisième fois. Et je suis affligeée parce qu'elle est en train de se passer. Et je suis à fait très tôt pour voir comment est tôt. Je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer. Alors que Vartan Petrussian n'est pas accusé d'avoir vu. Que le tribunal décide d'instruire sur l'alcool. C'est un peu, voyez-vous, comme si l'enquête démontrait que vous étiez innocent de quelque chose. Je ne peux pas imaginer sur l'alcool. Je le dis, c'est que vos étiez à quoi on est limité. Et que vous avez envoyé devant le tribunal pour d'autres infractions. Et que finalement le président, le juge, décide de vous accuser lui-même de quelque chose dont l'enquête démontrait votre innocence. Oui, c'est un peu comme la situation. Oui, c'est un peu comme la situation. Oui, c'est l'enquête et les experts disent qu'il ne sera pas joué pour avoir vu, puisqu'on démontre qu'il n'a pas vu. Et que si vous arrivez devant un tribunal et qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'alcool ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alcool ? C'est un peu extrêmement inquietant. En fait, vous avez vu ce qui est un peu déroulé ? En étudiant le dossier de France, je ne comprendrais pas ce problème avec la conduite sous l'emprise de l'État agricole. En étudiant ce dossier de France. Je ne comprendrais pas ce problème avec l'alcool dans ce dossier. Je ne comprendrais pas ce problème avec l'alcool dans ce dossier. Parce que je constatais que Vartan Petrosyan n'était pas mis en accusation pour ça et qu'on ne parlait que de ça. Parce que la première fois que je suis venue à l'Érevan au tribunal alors que je n'ai pas pu m'exprimer. Les victimes dans la salle d'audience ne cessait de répéter à la presse de Vartan Petrosyan. Je ne sais pas pourquoi. 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 En fait, il ne sait pas pourquoi. En fait, il ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ne le distraire sur la sobriété de Vartan, je ne peux pas le participer à son innocence. Ouais. De l'alcoolage toujours, pour se istedi de l'alcool S**t à une belle identité. Des choses qui peuvent l'écouter la haure. Oui. J'ai essentiellement centré mon intervention hier sur la détention d'un provisoire de Vartan. J'ai dit au 3ème siècle, puis je suis en train de vous présenter Vartan-Petrosian, qui a dit la détention d'un provisoire. Parce que cette détention d'un provisoire est une attente à sa prézomption d'innocence. Parce que cette détention d'un provisoire est une attente à sa prézomption d'innocence. Et je persiste et signe et tous les juristes arméniens et français le savent aujourd'hui. Je suis en train de dire et je suis en train de dire que tous les Français et les Français ont dit. Ce processus est en violation de la Convention européenne dont l'Arménie est signé. C'est une violation de la Convention. C'est une violation de la Convention de prolonger la détention provisoire de quelqu'un sans dire pourquoi et pour une durée indéterminée. C'est une violation de la Convention et l'avocat des victimes et l'accusation. C'est une violation de la Convention européenne. C'est une Skyrim des victimes. Comme je le explique hier, il n'agit pas de dévler. J'ai développé les sept critères qui doivent être respectés pour que une détention provisoire soit légal. J'ai développé les sept titres qui ont commencé à éloigner. C'est un miracle, parce que depuis des mois le tribunal ne dit pas pourquoi il est-il détenu. C'est un miracle. Il a réussi à éloigner deux fois. Il a réussi à éloigner deux fois. Mais pourquoi ? Il explique la détention provisoire de Vartan-Petrosyan. C'est-à-dire qu'il doit se poursuivre parce qu'il y a un risque de fuite. Il doit se poursuivre parce qu'il y a un risque de fuite. Quel risque de fuite et pourquoi on ne le sait pas ? Et puis on nous explique que la détention provisoire de Vartan-Petrosyan est importante, il s'agit d'une éventuelle pression sur les témoins. Il s'agit d'un risque de faire des questions. Il s'agit d'un risque de faire des questions qui devraient les questions. Et notamment sur le témoin qui doit être entendu concernant sa sobriété. Il s'agit d'un risque d'être en plus sur le terrain. Il n'est pas accusé d'avoir vu, c'est une même extraordinaire. Il s'agit d'un risque d'un risque de faire des questions sur le terrain. Il s'agit d'un risque d'un risque d'un risque d'un risque. L'Arménie a été dédié par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce jugement. Il s'agit d'un risque d'un risque d'un risque d'un risque d'un risque d'un risque. Il s'agit d'un risque d'un risque de faire des questions. Il s'agit d'un risque d'un risque d'un risque d'un risque d'un risque d'un risque de défendre. Et je le dis avec assurance vous savez pourquoi, parce que la France a été condée en octobre 2013. Pourquoi? L'arrmé par quoi? Rémen та source de détencji. L'arrmé parlement 2013, il ne seувait pas des détences. Dans un dossier, en France, vous avez vu quelqu'un qui était à dire des détention provisionales? Et la France n'a pas motivé assez précisément la prolongation. Elle n'a pas été assez loin dans l'explication des critères pour lesquels elle le gardait en prison. C'est à dire qu'il n'a pas été un roman. Et nous avons donc une enquête. Notre-Ré, c'est un roman. 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 Il a dit que la présidente n'est pas le défi. Le défi ne veut pas le défi. Et la présidente nous a fait le défi. Il a fait le défi. Il a le défi. Il a le défi. Lorsque il explique. Il est en train de vous expliquer. Lorsque l'invier vous explique. Lorsque vous explique. Lorsque vous vous expliquez. Moi j'aimerais me battre contre quelqu'un, pas contre une émotion. J'aimerais me battre contre quelqu'un, pas contre une émotion. J'aimerais me battre contre un procureur, une accusation, des arguments. Mais on n'a pas ça, on a des familles justement et malheureusement, C'est pourquoi le procureur et l'avocat de victime sont ensemble ? Parce que quand on a pas d'argument, on a toujours l'émotion. Si on n'a pas d'accusation, on n'a pas d'accusation. Si on n'a pas d'accusation, on n'a pas d'accusation. La prêve est que il n'est pas accusé d'être venu, et finalement on décide qu'il est, parce qu'il n'y a rien d'autre. On n'a pas d'accusation, on n'a pas d'accusation, on n'a pas d'accusation. Mais j'affirme que la détention provisoire de Vartan pretrosion est illégal et démontre à son endroit un acharnement incompréhensible. Et on n'a pas d'accusation, on n'a pas d'accusation, on n'a pas d'accusation. Je ne comprends pas très bien ce qu'on est en train de juger aujourd'hui, mais on n'a pas d'accusation. Ça c'est certain. Je n'ai pas d'accusation, on n'a pas d'accusation, on n'accusation, on n'accusation.